Hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va attendre quelques minutes, je vais inviter Aude à venir tout doucement. Ah, justement il y a un truc. De toute façon, j'attends que les gens se connectent. Et si ça ne fonctionne pas, on essaiera de passer sur Facebook. Je vais lui renvoyer une invitation. Non, désolée, je ne vous vois pas comment je fais ça. Tac, j'envoie une invitation à Aude. Voilà. J'espère que vous allez bien. Vous entendez à ma jolie voix que j'ai moi aussi. Un petit souci. Le temps n'est pas forcément avec nous. Donc ce soir, nous allons parler de l'alimentation naturelle. Pourquoi ? Je regarde en même temps si Aude arrive à se connecter. Pourquoi l'alimentation naturelle ? Parce que, ça me stresse cette histoire. Parce que vous avez tout ce qui est industriel et tout ce qui est naturel. Voilà, tout simplement, dans le sens où c'est quelque chose que vous allez fabriquer vous-même ou qui a été fait en usine. Dans l'alimentation naturelle, il y a pas mal de choses. Ah, j'ai Aude. Elle arrive. Coucou, Aude. Est-ce qu'au niveau du son, ça va ? Oui. Bon, ça va. Dites-nous en commentaire, vous aussi, si vous entendez et vous voyez bien Aude. En tout cas, on te voit mieux que moi. Toi, tu as plein de lumière. Oui. Et après, je ne sais pas si je fais. Alors, si je fais comme ça, est-ce que ça va marcher ? Non, elle est débranchée. Je peux essayer de voir. Est-ce que j'espère que ça me fait au halo lumineux au-dessus de la tête ? Non, ça te va tout bien. Il n'y a pas de souci. Bonsoir, Aude, et merci d'être venue. Avec plaisir. Il y a un peu de difficulté, mais c'est bon, je suis là. C'est ça. J'ai essayé de meubler un petit peu. J'espère que tu vas bien. Ah, je crois que ça a coupé. Ah mince, tu m'entends ? Moi, je te vois très bien. Bon, ça va. Mais bon, j'entends, oui. Oui, oui. Est-ce que tu vas bien ? Ça va, ça va, ça va. Ça va. Comme je disais aux petits yeux qui nous regardent, on est là ce soir pour parler d'alimentation naturelle. Et donc, je t'ai invitée, puisque tu es spécialisée dans l'alimentation naturelle. J'ai regardé un peu ton parcours, parce qu'à la base, je disais que tu étais naturopathe animalière spécialisée dans la nutrition. Mais en fait, ce n'est pas exactement ça. Je me suis trompée. Eva, je te laisse expliquer. Alors, oui, c'est plus, on va dire, plus compliqué que ça. En fait, donc initialement, je suis ingénieure en agroalimentaire. Et en fait, donc dirigée vers l'agroalimentaire humaine et pas forcément animale. Et en fait, au cours de mon cursus, j'ai eu l'occasion de rencontrer un commercial qui était dans les pet food, en fait. Et donc, il m'a fait découvrir ce monde du pet food. Et avec toutes les problématiques qui étaient autour, etc. Et dès l'instant où j'ai découvert ça, en fait, je me suis dit, c'est pour moi. C'est la voie que je veux suivre, parce que bon, je cherchais encore ce que je voulais faire exactement. Et du coup, voilà, je me suis dit, c'est pour moi. Et en fait, pour valider le diplôme d'ingénieur, on doit faire un mémoire. Donc, faire un stage, en fait, de six mois de fin d'études. Et pour ce stage, j'essayais de trouver, justement, de faire un stage dans les pet food. Mais c'est un milieu très fermé. Et en fait, on me répondait que non, parce que je n'étais pas spécialisée en pet food. Sauf que, bon, c'était un stage, donc c'était censé me permettre de me spécialiser. C'est ça. Donc, du coup, je me suis dirigée vers un autre secteur, puisque je n'avais pas le choix. Et en fait, à ma sortie d'école, une fois que j'ai validé mon diplôme, j'ai voulu rechercher une formation, justement, pour me permettre de me spécialiser en pet food. Et en fait, déjà, à l'époque, il existait très peu de formations. Et donc, j'ai eu mon diplôme en 2012. Donc, c'était vers 2013, par là, que je commençais à chercher. Et donc, j'ai trouvé le CES de diététique Anine et Féline, qui était donné à l'école vétérinaire de Maison Alfort, qui était ouvert principalement aux vétérinaires, et puis sur dossier à quelques ingénieurs en agroalimentaire, justement. Donc, du coup, j'ai envoyé mon dossier. J'ai tenté, et puis, j'ai été acceptée. Donc, j'ai pu suivre cette formation. Donc, là, pour le coup, vraiment spécialisée en diététique, enfin, purement pour les chiens et les chats, en bonne santé et puis également avec des pathologies. Et puis, derrière, je l'ai validée également via un mémoire de fin d'études pour valider cette formation. Et donc, à partir de là, en fait, j'ai suivi un autre parcours pour des raisons personnelles et financières. Et puis, on va dire qu'en 2019, j'ai eu l'occasion, justement, de me lancer. Donc, j'avais plein à perdre, on va dire. Du coup, j'ai lancé ma société Gamelle au poil. Cette société, en fait, l'idée, c'est d'accompagner les propriétaires de chats et de chiens, comme les diététiciens pour humains, mais ici spécialisés pour les chiens et les chats. Donc, en fait, je propose des bilans diététiques pour faire le point sur l'animal, sur est-ce que sa gamelle couvre ses besoins, répond entièrement à ses besoins alimentaires. Et puis, je propose également, pour ceux qui le souhaitent, ce que j'appelle un suivi diététique. Donc, on fait un bilan diététique et derrière, on a un suivi sur plusieurs mois pour permettre d'équilibrer la ration et puis de vérifier que tout se passe bien. Alors, ces suivis, ça peut être pour des animaux en surpoids, pour des animaux en croissance, par exemple, mais également pour des animaux malades, puisque j'ai le CS de diététique à Maison-Alfort. Mais dans le cas d'animaux malades, je me mets régulièrement en contact avec les vétérinaires, puisque, évidemment, je ne suis pas vétérinaire. Donc, on va dire que je travaille en parallèle des vétérinaires pour accompagner l'animal, mais plutôt sur le plan nutritionnel. Oui, puisque moi, j'ai fait appel à toi il n'y a pas longtemps, justement, pour un chien que j'avais avec un souci cardiaque, qui n'avait pas de très bonne alimentation. Donc, voilà, je suis venue vers toi. Donc, on peut venir vers toi. Même moi, en tant que naturopathe, je viens vers Aude pour confirmer ou infirmer ou justement rajouter, puisqu'elle m'a rajouté des choses sur l'alimentation. Donc, ça, c'est vraiment super. Je m'a dit que ça fait. Alors, est-ce que tu veux que je mette le PDF ? Oui, on va pouvoir le mettre, je pense, parce que sinon, ça va être assez compliqué à suivre. Donc, je pense que ce sera beaucoup plus simple. T'es où ? T'es là. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Je viens de voir qu'il y a Michel au moins, il y a Marie, notre Marie. Alors, par contre, moi, je ne vois… Quand je partage, après, je ne vois plus l'écran. Donc, tu me dis… Ça, c'était tout. Alors, c'est ça. Donc, là, on est bon. Je vais essayer de mettre en plus grand, moi aussi, parce que du coup… Comme je suis sur mon téléphone… Oui. Bon, ce n'est pas grave, ça va le faire. Hop là, oui. Là, j'ai mis mon parcours. Le métier de consultant. Voilà, donc là, c'était juste pour expliquer un peu, finalement, ce métier, puisque c'est un métier qui n'existe pas, que concrètement, en tout cas pour les chiens et les chats, que je suis en train de créer. Et c'est pour dire que c'est un métier. Ce n'est pas… Voilà, ce que je fais au quotidien, ce n'est pas des informations sorties de nulle part. Ce métier en diététique, c'est une science qui étudie les aliments et leur utilisation par l'organisme, la nutrition. Et puis, on se base, voilà, sur le métabolisme de chaque organisme, le métabolisme du chien, le métabolisme du chat, qui seront totalement différents et différents également du métabolisme de l'être humain, par exemple. D'accord ? Oui, tout à fait. Donc, voilà. C'est une science, et qui dit science, dit aussi évolution. Eh bien, il y a peut-être des choses que je vais vous dire aujourd'hui et qui, dans deux ans, on aura découvert de nouvelles choses et peut-être qu'elles seront améliorées et un petit peu modifiées, par exemple. D'accord ? La science n'est pas fixe. C'est important à avoir en tête. D'accord. Tu as Céline qui te demande si tu peux faire des rendez-vous à distance. Oui, oui, tout à fait. En fait, tous mes rendez-vous, quasiment, je les fais à distance, en fait. Soit directement par téléphone ou soit en visio, en fonction des préférences, tout simplement. Et en fait, en amont, je demande toujours des photos de l'animal. Alors déjà, le suivi vétérinaire, notamment les vaccins, s'il n'y a aucun autre bilan de santé à côté. Et puis, les photos de l'animal. Moi, ça me permet de voir si, au niveau corpulence, il est correct par rapport aux photos. Et puis ensuite, de toute façon, au cours du bilan, en fonction des échanges, on a tout un bilan sur l'animal. On ne parle pas tout de suite alimentation. Voilà, moi, je ne pose pas de questions sur l'animal, son poids, son âge, etc. Donc, tout ça, il n'y a pas de souci. Ça se fait complètement à distance. OK. Voilà, pour tout vous dire, j'ai des personnes même de Belgique, de Suisse, du Luxembourg. Enfin, voilà, j'ai vraiment de partout. Et de toute la France. Exactement. Oui, tu n'as pas besoin de voir l'animal. De toute façon, on n'est pas vétérinaire, toi comme moi. Donc, on ne fait pas de consultation, on ne touche pas l'animal. C'est ça, tout à fait. Donc, voilà. Je suis passée à la page « Nutrition et santé sont indissociables ». Tout à fait. Donc, voilà. Ça, c'est un petit aparté parce que, enfin, je pense que pendant très longtemps, c'est quelque chose qu'on a perdu de vue. Voilà, avec notre mode de vie, l'industrialisation, etc. Je pense que tout ça, ça s'est perdu de vue. Et pourtant, depuis bien longtemps, donc, j'ai cité une phrase d'Hippocrate qui disait qu'il allait appliquer des mesures diététiques pour le bénéfice de ses malades. Donc, en fait, pour lui, les mesures diététiques regroupaient une bonne hygiène de vie globale et une bonne alimentation. Et en fait, il se rendait compte que dès l'instant où les malades avaient une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, en fait, il y en avait plus qui guérissaient et ils guérissaient beaucoup plus vite. Et en fait, c'est quelque chose qu'il a appliqué dans son école de médecine et que ses élèves appliquaient au fur et à mesure. Et ça s'est perdu de vue, malheureusement. Mais aujourd'hui, on revient dessus déjà pour l'humain et puis aujourd'hui pour les chiens et les chats également. Et on sait que nutrition et santé sont indissociables. Et aujourd'hui, j'aime rajouter le bien-être également. Parce que dans l'alimentation, c'est important, une bonne alimentation pour l'accompagnement, pour une bonne santé. Mais c'est important de prendre en compte également le bien-être de l'animal, son plaisir également. Ça, c'est quelque chose qui, pour vraiment s'adapter à l'animal, c'est essentiel à prendre en compte aujourd'hui. C'est assez nouveau ça, c'est de prendre en compte le bien-être de son animal. C'est pas très intéressant. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est super important. Voilà, dire que mon animal, enfin, mon chien, ne bouge sa gamelle, c'est pas grave, il mangera mieux demain. Non, c'est au contraire. C'est peut-être signe qu'il y a quelque chose qui ne lui va pas ou il y a quelque chose qu'il n'aime pas. Et pourquoi on va lui forcer à manger quelque chose qu'il n'aime pas, tout simplement. Aujourd'hui, ils font partie de notre vie, de notre famille. Nous, on choisit nos aliments. Donc, je pense que c'est aussi important que l'animal puisse choisir ses aliments. Exactement. Merci. Parce que souvent, j'entends, « Non, mais c'est bon, c'est un chien. » Oui, alors… Non, non. Tout à fait. J'ai mis l'origine du besoin alimentaire. Oui. Alors, en fait, là, c'est pour expliquer finalement pourquoi, tout simplement, on a besoin de se nourrir. Donc là, je dis « on » parce que le chien, le chat, évidemment, mais nous aussi, finalement, on est tous des organismes vivants. Donc, il y a quand même une base identique. Donc, en fait, pourquoi on a besoin de se nourrir ? Déjà, l'aliment permet un certain apport d'eau. Donc, l'aliment en tant que tel, mais également l'eau bu à côté parce que l'eau fait partie aussi de l'alimentation. Ensuite, l'aliment, en fait, c'est un carburant de l'organisme. C'est une source d'énergie pour l'organisme. Et puis, l'aliment va permettre d'apporter ce qu'on appelle des nutriments. Ce sont les fondations, en fait, pour l'organisme, pour la composition de l'organisme, donc des différents tissus, par exemple, tissus osseux, tissus musculaires, mais aussi pour son fonctionnement au quotidien. Ça va permettre d'édifier certaines molécules comme les hormones, par exemple, et de permettre le transport également de vitamines, par exemple. Donc, c'est vraiment, finalement, on a besoin de se nourrir au quotidien. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas avoir besoin de se nourrir et avoir besoin d'énergie parce qu'on va faire une activité précise. Non, tout simplement pour vivre. En fait, vivre demande de l'énergie, demande au métabolisme de l'animal de fonctionner tous les jours. Et en fait, juste pour vivre, on a besoin de se nourrir. Un minimum, en tout cas. Petit aparté, on parlera peut-être après. Rappelle-nous juste, moi, je sais que j'ai tendance à dire... Ah ben, voilà, les besoins alimentaires. J'ai tendance à dire que le chien est un carnivore opportuniste et le chat un carnivore strict. Tout à fait. Donc, justement, je vais en parler. Oui, j'en parlais là dans les besoins alimentaires, justement. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Donc là, en fait... Oui, vas-y. Oui. Non, voilà. Donc, dans les besoins alimentaires, là, j'ai fait un petit tour d'horizon des différentes notions principales, en fait, à connaître pour savoir finalement comment bien nourrir son animal et lutter un petit peu contre différentes idées reçues. Oui. Par exemple, on peut entendre régulièrement la pâtée, ça fait grossir. Ça, c'est quelque chose que... Voilà, c'est des retours que j'ai régulièrement. Mais j'ai envie de vous dire oui et non, en fait. Tout dépend de quelle pâtée on choisit et comment elle est donnée, en fait, en quelle quantité. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va faire grossir ? C'est tout simplement un surplus dans la gamelle de l'animal et en fait, un surplus de carburant. Je vous ai dit, l'aliment va permettre d'apporter de l'énergie, du carburant à l'organisme. Et en fait, si l'énergie apportée dans la gamelle de l'animal, donc apportée par son aliment, est égale à l'énergie qui est utilisée par son organisme, dans ce cas-là, on va avoir un poids idéal puisque l'animal va utiliser tout ce qu'il consomme, tout simplement. C'est toujours un enjeu d'équilibre, tout à fait. Par contre, si l'énergie de la gamelle, de l'aliment qui est apportée dans la gamelle de l'animal est supérieure à l'énergie qui est réellement utilisée par son organisme, là, il y aura un surplus. Et l'organisme, qu'est-ce qu'il va faire de ce surplus ? Il va le stocker parce qu'on ne sait jamais. L'organisme, c'est comme ça, il fait des réserves. Et donc là, on aura un animal en surpoids. Par contre, si l'énergie qui est apportée dans la gamelle de l'animal est inférieure à l'énergie qui est réellement utilisée par son organisme, dans ce cas-là, l'animal va puiser dans ses réserves, il n'aura pas assez en fait, et on aura un état de sous-nutrition. Donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment un jeu d'équilibre. Ce qu'on ne veut pas non plus. Non, ce qu'on veut, c'est que l'énergie apportée dans la gamelle soit égale à l'énergie qui est réellement utilisée. Donc ce n'est pas le choix de l'animal à proprement parler qui va faire grossir, c'est plutôt la quantité qui est donnée dans l'aliment, dans la gamelle. Parce que tu en as aussi, là je pense au chat, mais je sais que c'est la même chose pour les chiens, mais tu en as, c'est de la gelée, tu en as, c'est d'autres choses. Il y en a quand même qui doivent être mieux que d'autres, non ? Il y en a qui vont être plus ou moins riches en lipides, par exemple. Et là, c'est là où parfois ça peut faire la différence, en fait. Parce qu'en effet, des fois, s'il y a vraiment trop de lipides, pour le coup, l'organisme, il va stocker plus rapidement aussi. Oui. Il va stocker plus rapidement sous forme de graisse. Donc c'est vrai qu'il vaudra mieux quand même privilégier, notamment, donc là on parlait d'un pâté, parce que c'est souvent celles-ci qui sont très riches en lipides, en matière grasse. Il faudra privilégier des pâtés les moins grasses possibles. Ok. Qui ne sont pas forcément les plus chères, je tiens à le dire. Parce que parfois… C'est vrai. Voilà. C'est vrai, parfois on achète du cher et en fait, ce n'est pas toujours… Non, il faut se méfier, les pâtés sont souvent très très riches en matière grasse. Il faut vraiment se méfier, oui. Forcément, il choisit des viandes pas très chères, donc en général, c'est les plus grasses aussi. C'est ça, c'est ça. Idée reçue, mon chien et mon chat sont des carnivores, ils doivent manger uniquement de la viande. C'est ça. mais ce n'est pas si simple que ça. Donc en fait, l'idée, c'est d'appeler… Vas-y, 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 j'allais te dire la mienne et t'au bas. D'accord, l'idée, c'est… Ah oui, le barf, mais on en reparlera tout à l'heure. Voilà, l'idée, c'est d'expliquer que carnivore, c'est une définition précise et finalement, on a la définition de base, mais aussi derrière une évolution de l'animal. D'accord ? Donc déjà, juste pour vous expliquer finalement, qu'est-ce qu'un carnivore ? La définition pure, c'est qu'il se nourrit notamment, mais non exclusivement, de viande. C'est-à-dire que quand même, son régime principal, c'était la viande, mais qu'à côté, il mange d'autres produits en fait. Donc en fait, carnivore, c'est ce qu'on appelle un ordre phylogénétique qui contient énormément d'espèces vivantes, différentes. Et en fait, on a des carnivores, mais dedans, on a aussi des omnivores. D'accord ? Et en fait, pour vous donner un petit exemple d'évolution, le panda géant est un carnivore. Alors qu'on le voit tous en train de manger son bambou. Mais initialement, c'est un carnivore, mais qui a su évoluer et finalement, s'adapter à son nouveau milieu de vie pour survivre, en fait, tout simplement. comme le chien, en fait, depuis les millions d'années qu'il est avec nous, il a évolué. Exactement. J'ai la mine qui est en train de faire des bêtises. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu chiennes ? Mon mari lui a planqué un jouet, je suis sûre. et c'est ça de la fraise. Il aime bien. Qu'est-ce que tu fais, chouchou ? Toi, tu te montres ? Ah oui. Voilà. Le chien n'est pas un loup. Ça, c'est pour continuer sur cette notion d'évolution. Là, on parlait de l'exemple du panda géant. Et comme on a dit, le chien est un bon exemple également d'évolution. Il faut bien avoir en tête que le chien actuel et le loup actuel sont des cousins, en fait. On ne peut pas dire que le chien ne descend pas du loup. C'est comme nous, l'homme, l'être humain, ne descend pas du singe. L'être humain et le singe sont des cousins. Donc, le loup et le chien, c'est pareil. Il faut savoir que, bon, après, les informations changent parce que c'est de la science qui évolue, mais il y a environ 12 000 ans que le chien a été apprivoisé, ou en tout cas a commencé son apprivoisement. Donc, depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et en fait, justement, c'est ce qu'on disait, nos chiens actuels sont en fait des carnivores dits omnivores ou des carnivores opportunistes. Et c'est vrai que j'aime bien utiliser le terme de carnivore, omnivore pour le rapprocher de l'homme, en fait, tout simplement, parce que, de part, son tempérament très proche de l'homme. Et ça, c'est ce qui, finalement, lui a permis d'évoluer et de s'adapter à un certain type de nourriture au fur et à mesure de son évolution. Alors, il y a Michel qui disait le panda est l'exception qui confirme la règle. Il y en a toujours. Il en faut, il en faut, il fallait bien. Tout ça, heureusement. Oui. Donc, le chien, tu nous dis qu'il est omnivore. Oui, c'est plus simple à comprendre aussi pour des gens qui ne sont pas dans le milieu. Voilà, tout simple. Tout à fait. C'est ça. Et l'idée, c'est que, voilà, le chien, en effet, il a besoin de viande, mais il est tout à fait capable de manger d'autres choses. Et notamment, le chien, ce qui le différencie beaucoup du loup, puisque tout à l'heure, je vous disais que le chien n'est pas un loup, c'est les gènes qui lui permettent de coder des enzymes, en fait, qui lui permettent de digérer l'amidon. Le loup, ça, n'en est pas capable. Alors que le chien, en est capable. Ça, c'est vraiment la grosse différence par rapport au loup. Et ensuite, l'autre différence, c'est par rapport au tempérament, mais ça, c'est autre chose. Au caractère. Ah oui, ça. Un des jouets en question. Le fameux. Elle l'a eu. Oui, alors l'amidon, je reviens vers toi, parce que ça a été un gros débat avec ma véto, avec qui je m'entends très bien. mais quand je lui ai dit « Son est au barf », alors, je vais quand même préciser, elle est au barf avec légumes et avec huile et avec… Tu me déconcentres, son. Vous ne la voyez pas, mais elle est en train de jouer avec moi. Avec… Alors moi, je lui donne… Ah, je vais y arriver. Je lui donne du riz très cuit, je lui donne des flocons d'avoine, etc. Et en même temps, elle est opportuniste, puisque mon mari, il est assistant maternel et elle a le droit de vider les assiettes. Ah, bah oui, mais en même temps, il ne le fait pas. Voilà, c'est pas bien. Et donc, ma véto me disait surtout, surtout, pas que de la viande, parce qu'on a des médicaments qui sont… pour certaines maladies qui sont assez graves, qui sont avec de l'amidon et que si l'animal n'a jamais eu d'amidon, il risque de faire une réaction aux médicaments et on ne pourra pas le soigner. Ah, c'est intéressant de savoir, toi. Voilà. Je ne sais plus la maladie, mais je crois que c'était de la pyro ou quelque chose comme ça, où elle disait qu'effectivement, il y a de l'amidon dedans et après, on se retrouve avec des animaux qui font… Tu peux arrêter le pouet-pouet ? C'est des… Non, il ne faut pas changer de véto, elle est très bien ma véto. Hormis ça. Autrement, elle est très bien. Oui, elle me disait oui, dans les médicaments, il y a de l'amidon et donc, ça pose problème. Je ne savais pas qu'en certains médicaments, il y avait d'amidon. Et tu dis amidon, je n'ai pas dit gluten, parce que comme il y a cette… folie du sang céréal. C'est ça. Mais ça, je ferai un petit point dessus. Oui, après. À la fin. Ça marche. Alors, pas besoin de nourriture humide. Vas-y. Oui. Donc, ça, c'était… Donc là, je vous parlais du chat, mais du coup, concernant le chat, souvent, on entend pas besoin de nourriture humide car mon chat boit beaucoup. mais ça, c'est également une fausse idée reçue, j'ai envie de dire. Ça ne correspond pas, en fait, aux besoins physiologiques du chat, tout simplement. Et en fait, souvent, maintenant, on revient là-dessus, mais pendant très longtemps et notamment dans les recherches aussi des scientifiques, ils ont assimilé le chat à un petit chien. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Alors aujourd'hui, heureusement, ils sont revenus dessus, mais du coup, malheureusement, ça a faussé les premières recherches aussi qu'on faisait sur le chat et la découverte de son besoin nutritionnel, etc., parce qu'on l'assimilait à un petit chien, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et en fait, qu'est-ce qui différencie notamment le chat du chien ? C'est le fait que le chat, en fait, est un carnivore strict. D'accord ? Et en fait, contrairement au chien, le chat a peu évolué, en fait. Le chat, bon, il s'est été maintenant avec la sélection des races, etc., donc ça, ça a un autre rôle. Mais en tout cas, le chat actuel est resté très proche du chat ancestral. Et en fait, au niveau physiologie de la digestion, le chat ancestral a toujours mangé beaucoup de petites proies tout au long de la journée, donc aussi bien la journée que la nuit. Et en fait, ces petites proies sont composées en moyenne de 70% d'eau contre 10% d'eau dans les croquettes. Et en fait, comme le chat est originaire du désert, il a appris à être économe en eau. Il est capable de survivre de longues périodes sans boire, en fait, parce qu'il va tout simplement concentrer ses urines et reprendre l'eau qu'il y a dans ses urines, en fait, dans sa vessie pour pouvoir réhydrater son organisme. Et aujourd'hui, les scientifiques se sont mis d'accord pour dire qu'un chat qui est nourri exclusivement avec des croquettes compense à peine la moitié de l'eau manquante en buvant, en fait. Donc, si un chat est nourri uniquement avec des croquettes, même s'il boit beaucoup et il n'arrivera jamais à compenser sa perte en eau, tout simplement. D'où, finalement, tous les soucis qu'on peut retrouver chez les chats, notamment au niveau urinaire et les cristaux urinaires, etc. Parce que, finalement, s'il est nourri qu'avec des croquettes, il est toujours déshydraté. Les problèmes rénaux et puis, dans les croquettes, j'en ai pas regardé beaucoup, mais les croquettes urinari, quand tu vois la composition, en fait, c'est juste qu'elles sont plus salées que des autres. Ça me fait halluciner, parfois. Voilà, quand ça me... C'est ça, c'est vrai que ça a été... Comme les études ont été très difficiles à faire sur le chat, malheureusement, du coup, les conseils qui ont pu être fournis, en fait, pour l'alimentation du chat ont très longtemps été biaisés, en fait. Et finalement, ce retour sur le fait que le chat ne peut pas être nourri exclusivement en croquettes, en nourriture sèche, en fait, c'est vraiment tout nouveau. Aujourd'hui, de plus en plus de vétérinaires quand même conseillent les deux alimentations, mais ce n'est pas encore ancré totalement dans les mentalités. c'est vraiment en cours de changement par rapport à ça. Je vais couper le micro parce qu'elle n'arrête pas de faire pouet-pouet à côté de moi. Mais je t'ai coupé, je te rassure. OK. Alors, je change. Est-ce que tu veux bien ? Je change. Voilà. Et du coup, oui, je voulais juste rajouter un point. Voilà, qu'aujourd'hui, la sélection des races, finalement, entraîne encore de grands changements d'un point de vue physiologie de la digestion, en fait. Et malheureusement, des fois, pas forcément des changements en bien parce que de plus en plus, avec la sélection des races, on se retrouve avec des animaux qui ne tolèrent plus leur alimentation, en fait. Donc, souvent, on va se retrouver avec des animaux qui font rapidement des intolérances alimentaires, ce qu'on appelle les missiles, les maladies inflammatoires chroniques des intestins. Et ça, c'est pas forcément, c'est très, très difficile pour les propriétaires à gérer tout ça, en fait. D'accord. Donc, voilà, c'est attention. Aujourd'hui, voilà, les types, les connaissances actuelles sont celles-ci, mais avec la sélection des races, on aura encore des changements, ça c'est sûr, dans les années à venir. Oui, après, il faut dire que ne serait-ce que pour les chats, on voit des bengales et des choses comme ça, qui sont carrément plus les mêmes. Oui. Il y a Céline, de nouveau, qui te demande qu'est-ce que tu conseilles pour que le choix, le choix, soit hydraté correctement. Avoir un maximum d'humide dans sa ration, donc, dans sa gamelle au quotidien, donc, c'est-à-dire soit avec de la pâté, si on est en industriel, soit avec une ration faite maison et avec de la viande et des légumes. OK. Des légumes, quand même, chez le chat, alors. Oh oui, ils adorent. Il y en a qui adorent ça en plus. Oui, j'ai une chatte, rien du tout. Mes chattes, rien du tout, mais c'est vrai que j'avais des petits chatons en famille d'accueil. Oh, ils mangeaient tout ce que tu voulais en l'édition. C'est ça. Ah, il y en a qui adorent ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. En fait, il faut écouter son animal aussi. Aussi. Voilà. Je t'ai mis balai nutriments. Il y a des animaux, quand ils se mettent à refuser des aliments, c'est peut-être parce que l'aliment en question leur donne des mots de vente, enfin, leur font mal aux ventes parce qu'ils ne les tolèrent pas. Ça, ça se voit régulièrement. Je la vois là en train de… Arrêtez-moi. C'est parce que je ne m'occupe pas d'elle. Mais tu permets que je parle au jour. Sérieusement. Bon, pardon. je reviens. Donc, le tia, il dort, non ? Ah, le mien, là, il doit être dans la cuisine à attendre sa gamelle. On ne sait jamais. D'accord. On ne sait jamais. Je ne suis pas là, mais on ne sait jamais si elle tombe miraculeusement du ciel. C'est ça, c'est ça. Donc, je t'ai mis les nutriments. Voilà. Oui. les protéines. Parce qu'il y a beaucoup de… Il y a beaucoup de… Les 100 céréales, les croquettes ont pas mal de… Oh, de protéines, du coup, végétales. Oui, tout à fait. Justement, c'est ce que je veux dire. Donc, l'idée ici, c'est de faire le tour d'horizon. Finalement, mon chien et mon chat, de quoi ils ont besoin en nutriments ? Parce que je vous ai dit, les aliments apportent les nutriments, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ce sont ces nutriments ? Alors, Céline, râpé et cru, je pense que c'est par rapport aux légumes, j'imagine. Du coup, les légumes… Oui, il n'y a pas de souci. Les légumes, c'est plutôt… Moi, je vous conseille de les cuire quand même un maximum parce qu'il y a quelques légumes crus qui sont à des risques toxiques. Donc, souvent, je les conseille plutôt de les cuire et puis parfois, même derrière, de les découper, soit de les râper, soit de les découper en petits morceaux pour une digestion optimale parce que des fois, même s'ils sont cuits et donnés en gros morceaux, des fois, ça peut ne pas passer et derrière, ça peut provoquer des diarrhées. Donc, pour avoir finalement une bonne digestion de ces légumes et une utilisation optimale des fibres, moi, je vous conseille de les cuire et de les découper en petits morceaux. Donc après, voilà, un petit coup de couteau et puis, c'est suffisant. Oui ou blanchir, oui, Marie, en effet. L'idée, c'est d'avoir une prédigestion en fait du légume finalement pour éviter que les fibres irritent trop le tube digestif de l'animal. Merci. Alors du coup, au niveau des nutriments, donc qu'est-ce qu'il faut qu'on retrouve dans la gamelle de nos chats et nos chiens ? Donc déjà, ce sont les protéines. Ces protéines vont permettre d'apporter l'énergie. Je vous parlais de l'énergie dans la gamelle de l'animal. Et puis, ces protéines vont permettre d'apporter ce qu'on appelle les acides aminés et notamment les acides aminés essentiels. Pourquoi j'insiste sur ces derniers ? Tout simplement parce que si ces acides aminés essentiels ne sont pas présents dans la gamelle de nos chats et de nos chiens, en fait, ils sont incapables de les synthétiser. Donc, il va y avoir un manque, ça veut dire des carences et donc des risques de maladies derrière. D'accord ? Donc, en fait, on a 10 acides aminés essentiels chez le chien qui sont présents en grande quantité dans les protéines animales et on a 11 acides aminés essentiels chez le chat. Et en fait, le chat, le 11e acide aminé essentiel, c'est la taurine. La taurine est un acide aminé essentiel chez le chat et passe chez le chien. Donc ça, c'est encore une fois sa place de carnivore strict, en fait. Un carnivore strict qui a vraiment beaucoup plus besoin de produits animaux, en fait, dans son alimentation. Donc, en fait, comme on a dit, les protéines, il faut faire attention parce qu'on a des protéines animales, donc apportées par la viande, les abats, l'œuf, le lait, les os, par exemple, là-dedans, on a des protéines animales. Mais il existe aussi des protéines végétales qu'on va retrouver dans les légumineuses, dans les céréales, dans les graines oléagineuses, par exemple. D'accord ? Donc, attention, parce que ces deux types de protéines n'auront pas le même apport d'acide aminé essentiel, puisque, comme on a dit, quand même, nos chiens ont une base de carnivore, ce sont des carnivores initialement, et donc, qui dit carnivore dit quand même une spécialisation pour les produits carnés, tout simplement. Donc, les croquettes végétariennes ou véganes, parce que j'aime bien faire ma relou. que ça se fait. Ça, je tique beaucoup. Non, malheureusement, voilà, croquettes végétariennes ou véganes, potentiellement, les industriels pourraient, finalement, avoir apporté un aliment complet et équilibré avec des croquettes végétariennes et véganes, si, derrière, ils analysaient correctement leurs produits. Sauf que, malheureusement, analyser un produit, ça coûte très cher. et en général, les industriels qui se lancent dans ce type d'aliments, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils vont faire mettre en place des croquettes végétariennes, mais derrière, ils n'analyseront pas leurs produits. Donc, ils ne savent pas si ça apporte suffisamment d'acides aminés essentiels. Et malheureusement, la plupart du temps, comme ils cherchent des ingrédients, finalement, les moins chers possibles, souvent, on ne couvrira pas les besoins d'acides aminés essentiels. Donc, voilà. En général, je ne connais aujourd'hui aucune croquette végétarienne ou végane qui, finalement, couvre les besoins de l'animal. C'est super comme réponse, ça du coup. Ça me va très bien. Moi, parce que, bon, pour moi, un chien est un chien, donc, j'ai besoin. C'est ça. J'ai besoin. Il faut quand même prendre en compte ce côté. Voilà. Potentiellement, pour un chien adulte en bonne santé, ce serait possible de faire une alimentation végétarienne, pas végane, par contre, végétarienne, en apportant des œufs, des produits laitiers, etc. Mais après, quid derrière de, finalement, est-ce que, au bout d'un moment, ça risque d'être déséquilibré et ça risque peut-être d'apporter d'autres soucis derrière. Donc, ça pourrait, ça peut le faire sur un repas, mais j'ai envie de dire sur un nourrir son chien comme ça pendant plusieurs années de suite, non. Ça apportera trop de problèmes derrière. Apparemment, Marie, elle veut une vache. Ben oui, forcément. S'ils veulent prendre leur animal végétarien. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ça. Je pense que, voilà, il faut en être conscient quand même. Après, voilà, comme je dirais à la fin, c'est important de prendre en compte aussi, quelque part, les souhaits des propriétaires parce que si on va à l'encontre de leurs souhaits, ils n'est pas content qu'on va les conseils à passer. Donc, c'est totalement humain. voilà. Mais du coup, c'est important à prendre en compte. Mais c'est également essentiel d'ouvrir les yeux aux propriétaires sur les besoins de l'animal. Oui, parce que toi, comme moi, elle ne fait pas trop de bruit, ça va ? Un petit peu. Oh là, ça ne... Arrête. Je vais donner une bouteille pour qu'elle arrête de faire pouille-pouille, mais bon. C'est mieux. Est-ce que je voulais... Tu m'as déconcentrée, maintenant, je ne sais plus. Oui, toi, comme moi, en fait, on s'adapte aussi aux besoins, on s'adapte à l'animal, mais aussi aux propriétaires, en fait, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut faire des rations ménagères, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ou qui veut faire du cru, etc., etc. Donc, on les accompagne, en fait. Toi, comme moi, on les accompagne dans la démarche. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas une bonne alimentation. Enfin, voilà, il n'y a pas, finalement, une seule formule qui va être correcte pour l'animal et le propriétaire. Enfin, c'est vraiment un binôme, en effet, à prendre en compte et finalement, ce sera l'aliment qui sera le mieux adapté au rythme de vie à l'animal, évidemment, en premier lieu, mais aussi au rythme de vie de la personne. qui le nourrit, tout simplement. Je réponds juste à Michel qui me dit donne-lui une cuisse de poulet, mais c'est déjà préhélicieux. Ah non, elle a déjà tout mangé. J'ai balancé l'eau. Elle a déjà tout mangé. Et moi, en ce moment, je complète, mais je crois que tu vas le noter après. Vu qu'elle est en pleine croissance et que je n'ai pas toujours la viande nécessaire, je complète avec une certaine sorte de croquette. Si à la fin. Voilà. En fait, si tu veux, vu que ce n'est pas sun, elle n'est pas du tout gourmande ou gloutonne. En fait, elle a une gamelle à disposition avec 200 grammes de croquettes dedans. Et voilà. Elle prend parfois… elle ne va pas cracher sur une deuxième cuisse de poulet. Ah, ça, tu sais, elle est spéciale, parfois, ma chienne. Donc, voilà, elle se sert parfois deux, trois croquettes. Voilà. parce qu'il me semble que… croquettes… Oui, le mien, il fait croquettes et rations ménagères aussi. Voilà. Donc, on s'adapte, ou ça s'adapte ? C'est ça. Je passe… Là, c'est ce qu'on a dit que les protéines ne se valent pas. Et donc là, il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas de risque d'un excès de protéines. Alors, je mis chat, mais chat et chien en bonne santé, évidemment. Et quand on donne des protéines de bonne qualité, donc essentiellement des protéines animales de bonne qualité, donc musculaires notamment, soit filet de poisson ou viande musculaire. Il ne faut pas avoir d'excès en abat, par exemple, pas d'excès en os non plus. Enfin voilà, il faut avoir des protéines hautement digestibles. Par contre, si on a un excès de protéines de faible qualité, donc notamment sur des protéines végétales par exemple, on va avoir les signes, ce sont des flatulences odorantes, des sels molles à liquide très odorantes, c'est vraiment cette odeur en fait. Et potentiellement chez le chat, ça peut créer un manque d'acide aminé essentiel qui va induire une boulimie chez le chat. Donc, le fait qu'il cherche toujours à manger, à manger, parce qu'en fait, le chat a une certaine jauge d'acide aminé essentiel en fait. Et si son organisme a vu qu'il n'a pas un teint de jauge, il va continuer à manger. Sauf que les protéines ne seront pas assez riches en acide aminé essentiel. Oui. Oui. Alors, je te demande juste encore un... Aïe, mais ça ne va pas, non ? Arrête. Et je passe pour qui là ? J'ai une de mes clientes, donc en fait, je suis relais colis pour une société de bar. et une de mes clientes leur a demandé de diminuer la viande rouge parce que ça a excité trop son chien, sachant que son chien est un croisé lévrier... Non. Si lévrier eut ski. Voilà. Et elle trouve que ça... J'ai déjà entendu. Oui. J'en ai déjà entendu parler. Alors après, je n'ai trouvé aucune étude qui explique pourquoi, en fait. Donc, je ne pourrais pas dire d'où ça vient, mais ce n'est pas la première fois que j'en entends parler, en effet. OK. Donc, je ne vais se méfier. Mais c'est vrai que que pour le... Enfin, ça, c'est pareil. Ça, c'est des choses qui permettent d'évoluer et de faire évoluer cette science. C'est-à-dire que on part de certains constatérins, en fait, et à partir de là, on va faire des études dans ce sens, en fait, tout simplement. Alors, deuxième nutriment qu'on doit trouver dans la gamelle de nos chats et de nos chiens, ce sont les lipides, les matières, en fait. D'accord ? Une fausse... Oui, une vraie fausse, on va dire, idée reçue, c'est le fait que la pâtée donne la diarrhée. Et en fait, c'est vrai en partie, d'accord ? Tout simplement parce que, comme on a dit tout à l'heure, la pâtée est très riche en lipides. Et en fait, un excès de lipides peut engendrer une intoxication, en fait, et engendrer de la diarrhée derrière. D'accord. Donc, c'est cette sorte de pâtée qui est dorée de l'eau. Voilà, c'est certaines pâtées quand on ne fait pas attention à la quantité de lipides, en fait, apportées par ces pâtées. Tout à fait. Je n'ai pas très bien compris ce que Marie a écrit. Non, la viande rouge est très acide, donc pas de trop plus viande blanche. Je ne sais pas. Pas trop en plus, enfin, peut-être un ratio viande rouge ou viande blanche. certainement, oui. Oui, en général, on essaye souvent de mettre quand même plus de viande blanche que de viande rouge dans la gamme. Donc là, voilà, c'était le petit point sur les lipides. Et en fait, les lipides vont nous permettre d'apporter ce qu'on appelle les acides gras essentiels. Tout à l'heure, on a parlé d'acides aminés essentiels qui ne sont pas, qui doivent se trouver dans la gamelle du chien et du chat. Et ici, ces acides gras essentiels doivent se trouver dans la gamelle du chien et du chat. Donc, ce sont les oméga-6, un type d'oméga-6 et un type d'oméga-3. Et en fait, dans les lipides, on a aussi deux types de lipides, origines animales qu'on va trouver, jaune d'œuf, le porc, le poisson gras. Et on a aussi des lipides d'origine végétales comme l'huile de colza, de noix, de lin, de chan. Et en fait, il faut savoir qu'une des meilleures huiles qui permet de bien équilibrer une ration faite maison, que ce soit barf ou ration ménagère, c'est l'huile de colza tout simplement parce qu'elle a un très bon ratio oméga-3 et oméga-6. Et en fait, quand on n'a pas de besoins particuliers pour un animal adulte en bonne santé, l'huile de colza permet de bien équilibrer la gamaine. Le jaune d'œuf, toi, tu le donnes cru ou cuit ? Là, ça va dépendre de chaque animal. La seule chose qu'on ne doit pas donner cru, c'est le blanc d'œuf parce qu'il n'est pas digestif. OK. Voilà. Donc, soit on donne un œuf dur entier, par exemple. Une fois que le blanc d'œuf en fait est cuit, ça ne pose pas de problème. Soit on peut donner sous forme d'omelette, cuite par exemple. Soit si on veut le donner cru, on peut donner… En fait, une fois que le blanc est mélangé au jaune, même quand il est cru, ça améliore de la digestibilité. Mais on ne peut pas donner le blanc d'œuf cru tout seul. Voilà. D'accord. Et après, jaune d'œuf, cru, cuit, ça dépend vraiment de chaque chien. Il y a des chiens, le cru, ils ne le tolèreront pas du tout, par exemple. Ok. Non, parce que j'ai des poules et elle me pique, elle me pique souvent dans la poubelle les coquilles d'œufs. Mais quand elles viennent de mes poules, pas quand… Ah oui, c'est marrant. Voilà. Et peut-être qu'il y a un apport particulier parce qu'après, l'œuf, la fabrication de l'œuf, tout ce qui va être dans l'œuf, ça va dépendre aussi de ce que la poule elle mange. Oui, c'est sûr que moi, elle mange pas la même chose que moi, elle mange des fruits, des légumes, des graines. Moi, je… En fait, ici, les animaux, ils mangent mieux que nous. Oui, mais c'est toujours comme ça. C'est ça, c'est ça. Alors, tu… Alors… Oui, alors ça, c'était le… Voilà, le troisième nutriment finalement apporté dans la gamelle, ce sont les glucides ou hydrates de carbone. Eux, donc les lipides, je ne l'ai pas dit, mais les lipides apportent aussi de l'énergie, d'accord ? Comme les protéines. Oui. Et les glucides permettent aussi d'apporter de l'énergie, d'accord ? Et notamment, les glucides permettent d'apporter des fibres, d'accord ? parce que tout ce qui est fruits et légumes, ce sont aussi des glucides. Les céréales vont aussi apporter des fibres, les légumineuses, par exemple, vont aussi apporter des fibres, d'accord ? Donc, voilà, ça n'apporte pas que de l'énergie, des fibres également. Et puis, ça permet également d'apporter du glucose qui est un élément en fait de structure du cerveau en plus, donc dans l'alimentation de l'animal. D'accord. Donc, finalement, voilà, les glucides, il ne faut pas avoir le mal en eux. Ils sont quand même très importants. Voilà, c'est tout, finalement, tout est un jeu d'équilibre en fait. Oui. Il ne faut pas avoir un excès dans l'un ou dans l'autre, c'est avoir un équilibre dans tous les nutriments apporté. Ok. Oui, voilà, ça, c'était les autres idées reçues. Voilà, comme quoi, par exemple, chien et chat ne digèrent pas les glucides. Ils arrivent très bien à les digérer, notamment quand on parle de l'amidon. Le chien et le chat sont capables de digérer l'amidon. Par contre, le chat a une moins grande capacité que le chien à digérer l'amidon. Il est capable d'en digérer, mais en beaucoup plus petite quantité que le chien. Oui, parce qu'en soi, quand un chat mange une proie, la souris, la musareine, elle a très bien pu faire son repas juste avant et il la mange en entier. Donc, il va manger ce qu'elle a dans son système digestif qui peut très bien être des grains de blé, des grains de maïs, etc. Mais c'est sûr que c'est en plus plus petite quantité. Voilà, exactement. Tout à fait. Le problème, je pense, avec le sucre, c'est souvent, c'est dans les croquettes où tu vois qu'il y a plus de 50% de la croquette qui est que du glucide, que des céréales. Je pense que c'est là où vient le sucre, en fait. Voilà, c'est ça. En effet, un excès de glucides, ça peut provoquer l'embonpoint, du surpoids. Et puis, l'inflammation au niveau des intestins et donc provoquer des diarrhées. Oui, voilà. Comme tu disais, c'est une question d'équilibre. Exactement. C'est ça. Voilà, vitamines et minéraux. Alors là, c'est vraiment rapide. C'est juste pour vous dire que dans la gamelle de nos chats, de nos chiens, il faut les protéines, les lipides, les glucides et les vitamines et minéraux. qui vont jouer à différents niveaux. Au niveau du squelette, par exemple, le calcium, le phosphore, la vitamine D. Au niveau du métabolisme général, par exemple, le fer, le cuivre, la vitamine A. Au niveau purement cellulaire, sélénium, vitamine E. Ou au niveau du pelage, par exemple, avec le zinc et les vitamines du groupe B. D'accord ? Donc, c'est que finalement, les vitamines et minéraux sont apportés en toute petite quantité, mais ils vont jouer un rôle dans tout l'organisme de l'animal. Ok. Et ces vitamines et minéraux, en fait, on va les trouver un peu partout. On va pouvoir les trouver dans la viande, dans les eaux, dans la coquille d'œuf, comme on a dit tout à l'heure, par exemple. On va pouvoir les trouver dans les huiles, notamment, par exemple, la vitamine E, on la trouve beaucoup dans les huiles végétales. On va pouvoir les retrouver dans les poissons. Le sélénium, on le trouve beaucoup également dans tout ce qui est dans le poisson gras, notamment. Et puis, on peut en retrouver aussi dans les céréales. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je vous dis tout ce qui est glucides, les céréales, etc., c'est pas… Ils sont également importants dans l'équilibre d'une ration, mais certainement en beaucoup plus petite quantité que les protéines, par exemple, apportées par la viande ou les différents produits carré. Voilà. Mais les céréales également vont permettre d'apporter des vitamines, des minéraux en plus de l'énergie qu'ils vont apporter, des fibres qu'ils vont apporter, par exemple. D'accord ? Donc, c'est vrai que, voilà, la nutrition, c'est vraiment un jeu d'équilibre entre chaque nutriment pour apporter quelque chose de complexe. T'as quoi comme exemple de céréales pour Céline ? Céline, c'est un chat. Oui. Après, en céréales, souvent, ce qui est très bien toléré, c'est… On a le riz, le riz, le riz blanc-cuit, par exemple. Ensuite, ce qui est intéressant, notamment pour l'apport en fibres prébiotiques, donc là, c'est pour le microbiote intestinal, c'est le son d'avoine. C'est très intéressant. c'est très intéressant. Après, pareil, mais des fois, il peut faire office de céréales, des fois, pour compléter des rations pour des animaux qui ont une certaine intolérance. J'utilise parfois la banane, la banane bichure, qui va apporter de l'amidon, qui apporte aussi de bonnes fibres prébiotiques. Voilà. Après, ça peut être… Après, en céréales, voilà, après, on peut utiliser des pâtes, par exemple. Il y a certains animaux qui vont les tolérer. Après, on s'adapte, vraiment à l'animal. Mais la plupart du temps, ce que je conseille souvent, je parte souvent sur une base de riz et potentiellement avec un petit peu de son d'avoine, souvent. D'accord. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire aux gens de faire confiance à leurs animaux parce que souvent, ils nous montrent ce dont ils ont besoin. Moi, je sais que ça lui arrive quand il n'y a pas longtemps, elle a eu mal au ventre. Eh bien, elle est allée directement manger de la menthe parce que c'est ça dont elle avait besoin à ce moment-là. Voilà. Il y en a qui vont manger autre chose, mais voilà. C'est ça. Elle kiffe ça, la banane. Parfois, il suffit d'être un petit peu attention, ils savent. C'est ça. Et puis, des fois, de leur réapprendre parce qu'il y a malheureusement des animaux, notamment les chiens qui oublient aussi ça. Donc, ça, c'est tout ce qui est la zoopharmacognosie aussi. Ça, c'est intéressant. Ça permet de leur réapprendre tout ça. Mais en effet, je pense que c'est essentiel parce qu'ils savent de quoi ils ont besoin. Tout à fait, je suis d'accord. exactement. Oui. Je ne sais plus, c'était le céréal. Ah oui, moi, je voulais te demander par rapport aux vitamines et minéraux. Sans que la personne sache ce que je faisais comme métier, elle m'avait dit, il faut complémenter avec la fameuse Vita 5. Honnêtement, moi, je ne suis pas fan. Je n'aime pas trop parce que je n'aime pas ce produit. Voilà. Mais ça n'engage pas moi. je préfère donner naturellement justement ces vitamines et minéraux que de rajouter derrière quelque chose. Voilà, je ne sais pas. Dis-moi. Après, ça, on va le voir tout de suite. Justement, ça, je l'ai dit, les différentes soupes. Donc, après, là, on va parler des différents types d'alimentation, justement, et je vais revenir par rapport à ça, à ces compléments. ça, j'ai fait le point. C'était pour vous dire qu'il faut des protéines, glucides, lipides, les minéraux, les vitamines. Donc, les différents modes d'alimentation, aujourd'hui, qu'est-ce qui existe ? Alors, évidemment, on a l'alimentation industrielle avec alimentation sèche, alimentation humide, alimentation à base de viande crue puisque maintenant, ça s'industrialise aussi. Alimentation ménagère aussi industrielle. D'accord ? Aujourd'hui, on a vraiment dans le pet food... Pardon. Je crois que je t'entends mal. Non, c'est bon. Dis-moi si je dois continuer. Oui, oui, là, c'est bon. Tu peux passer à la diapo après. Donc, aujourd'hui, voilà, on a vraiment au niveau du pet food différents types d'alimentation. Ça, c'est ce qu'on peut trouver. Oui, il y a un message. Oui. La vita 5, c'est pour la ration ménagère. Oui, mais il y a plusieurs sortes de vita 5, c'est pour ça. on va en parler. Ne vous inquiétez pas. Je continue, chef, je continue. Oui, alimentation industrielle. Voilà, donc l'alimentation industrielle, mais ça, voilà, normalement, vous avez déjà vu ensemble. Donc, on trouve l'alimentation sèche, c'est moins de 14 % d'humidité, l'alimentation semi-humide et l'alimentation humide avec plus de 60 % d'humidité. Donc, ça, c'est un type d'alimentation pour nourrir nos chats et nos chiens. D'accord ? Et là, on va chercher des aliments dits complets puisque normalement, dedans, quand il y a écrit complet, tout a été normalement, tout a été vérifié pour que les besoins nutritionnels des chats et des chiens soient couverts. D'accord ? Oui. Donc ici, on parlait rapidement tout à l'heure avec ou sans céréales. Mais en fait, au niveau de la nourriture industrielle, le sans céréales était plutôt une mode, en fait. Ils ont lancé ça un peu parce qu'il y a eu des problèmes avec des céréales avec beaucoup de mycotoxines qui sont des spores qui étaient très toxiques, en fait, pour nous et nos animaux. du coup. Donc, c'est un peu venu à partir de ça, le sans céréales. Et puis, ça a été un peu réactivé avec toute cette problématique autour du gluten, justement. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé derrière ça ? C'est que les industriels ont dit, d'accord, on ne veut plus de céréales, on ne veut plus de maïs, on ne veut plus de blé, d'orge, etc. Sauf que pour fabriquer une croquette, il faut de l'amidon. Sinon, la croquette perd son agrégation, en fait. Donc, pour apporter cet amidon, ils ont remplacé ça par des légumineuses. Sauf que les légumineuses sont très riches en amidon, mais très riches en protéines végétales. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ont donné des croquettes avec beaucoup de légumineuses. Donc, on s'est retrouvés avec des croquettes très riches en protéines végétales. Et donc, derrière, on a régulièrement des animaux qui ont des flatulences, qui ont des sels molles ou des diarrhées chroniques à cause de ce type d'alimentation. Donc, voilà. Donc, finalement, c'était plutôt une mode et en fait, il y a eu, comme souvent, des abus sur l'utilisation de ce sang céréal et ça donne des aliments, finalement, qui ne sont pas très digestes. Malheureusement, les industriels reviennent beaucoup là-dessus. Alors, voilà. Autre type d'alimentation qui peut être proposée à son animal, c'est l'alimentation mixte et également ou, en fonction de ce qu'on veut, la binutrition. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? L'alimentation mixte, c'est une base alimentation industrielle, que ce soit pâté ou croquette, avec à côté un ajout d'aliments faits maison. Donc, soit légumes, laitages, viandes, poissons, par exemple. Mais évidemment, en respectant les besoins nutritionnels de l'animal. Donc, ici, attention, parce qu'on peut faire une petite alimentation mixte en gardant, par exemple, 80% de l'aliment industriel et en ajoutant 20% d'autres choses. En général, quand on fait ça, on a une alimentation qui reste équilibrée, qui couvre encore les besoins de l'animal. Mais par contre, si on donne beaucoup plus de rations faites maison, là, on risque d'avoir un déséquilibre. Et les besoins de l'animal risquent de ne plus être couverts. Et donc, attention, parce qu'ici, souvent, il va falloir rééquilibrer la ration justement avec des compléments minéraux et vitaminés, soit industriels, comme le Viti5, justement, parce que dans le Viti5, tout a été calculé finalement pour apporter une certaine dose de minéraux, de vitamines, ou alors en complétant avec des compléments minéraux, vitaminés à l'unité, donc par exemple, en ajoutant du calcium sous forme de carbonate de calcium, en ajoutant, ça, on en trouve beaucoup dans tout ce qui est la pharmaceutique humaine, en ajoutant du zinc, par exemple, de la vitamine E sous forme de gouttelettes, du zinc en gélules, des choses comme ça. Ça, c'est aussi possible de le faire, mais dans ces cas-là, le mieux, c'est de se faire accompagner d'un point de vue diététique pour être sûr que la ration, finalement, soit bien équilibrée pour l'animal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'alimentation mixte et la binutrition, là, c'est plutôt, ce que j'appelle binutrition, c'est en restant en alimentation industrielle, mais en donnant croquettes et pâtés. Et donc là, souvent, c'est ce que les propriétaires de chien, notamment, choisissent parce que pour eux, c'est plus simple de rester en toit industriel. Et dans ce cas-là, pour être sûr de couvrir, justement, le besoin d'humidité hydrique du chat, il est conseillé de donner 30 grammes de croquettes en moyenne et 100 grammes de pâtés. D'accord. Voilà. OK. Donc là, c'est un choix, mais il s'adapte mieux aux besoins du chat. Oui, c'est ça, c'est chacun. C'est ça. Viande cuite, crue, que choisie. Voilà. Donc là, c'était un petit point sur finalement ce que j'appelle la ration faite maison, que ce soit ration ménagère ou barf, justement. Donc moi, je n'utilise quasiment jamais le terme barf, en fait, parce que c'est un courant de pensée et voilà. Moi, l'idée, ce n'est pas de me battre. Voilà. De me tout dire que ça ne veut rien dire. Exactement. Ici, moi, je dis, dans tous les cas, c'est une ration qui a été faite à la maison par le propriétaire. Donc c'est pour ça que j'appelle ça une ration faite maison. Et après, plus ou moins riche en viande, voilà, en fonction du besoin de l'animal, en fonction du budget du propriétaire aussi, évidemment, qu'on peut allouer à l'alimentation. Donc ici, finalement, peu importe, viande cuite ou crue, franchement, peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a 4 à 5 composantes en quantité raisonnée et de manière équilibrée dans la gamelle. Donc on l'a dit, pour l'apport de protéines, viande ou poisson, pour l'apport de fibres, notamment, on veut des légumes ou des fruits aussi. Pour l'apport de lipides, on veut de l'huile, donc huile végétale ou à mixer avec huile animale. C'est ce qui, finalement, c'est ce qu'il y a de mieux pour avoir un apport équilibré. Et puis, un ou des compléments minéraux et vitaminés. Donc, soit tout prêt, soit, finalement, fait maison en rajoutant les différents minéraux et vitamines qui manquent dans la ration. Et puis, moi, ce que je conseille pour justement éviter de rajouter trop de minéraux et vitamines, c'est toujours avoir une petite base avec des céréales. Alors vraiment, en quantité pas forcément énorme, mais au moins, ça permet souvent, les céréales vont apporter notamment le manganèse, le magnésium. Et ça évitera de compléter cet apport avec des produits pharmaceutiques, par exemple. D'accord ? C'est ça. Des compléments alimentaires qui viennent de pharmacie. Au moins, voilà, au moins, ça permet de le faire de façon encore plus naturelle, tout simplement. Voilà. C'est ce que je fais du coup. C'est ça. Le petit point sur les compléments minéraux et vitaminés, en effet, il en existe des tout près. Après, bon, ça reste industriel finalement et synthétique. Donc après, c'est sûr que si on veut quelque chose de naturel, forcément, ça ne correspondra pas à ce qu'on veut. Mais au moins, pour les propriétaires qui souhaitent faire du maison sans avoir ou des choses comme ça, ça, ça existe. Et un des meilleurs, c'est le VT5, en effet, qui est bien complet. Et puis, on trouve aussi le Fellini. Alors, c'est pour les chats et pour les petits chiens. On peut en donner. Voilà. Et le Saufcanis, c'est ça, c'est que pour les chiens. Et le Saufcanis, ça sera plutôt pour les chiens adultes en santé parce que dès l'instant où il y a des besoins un peu plus précis, il n'est pas terrible. D'accord. Voilà. En gros, qu'est-ce que tu as vu ? Il ne faut pas là d'y voir une ombre. Grâce au ménager. Je pense que du coup, là, je pense qu'on peut passer sur les dernières diapos. Notamment, je voulais présenter la gamelle de mon chien, Gizmo. Oui. C'est lui. C'est lui. Donc, voici Gizmo, mon chien. Alors, Gizmo, c'est un Royal Bourbon parce que c'est un petit chien qui vient de la Réunion. On les appelle les Royals Bourbons. je lui garde son titre quand même. Oui, quand même. Quand même, il vient de loin, il faut bien le mettre en avant. Oui. Donc, Gizmo, il fait 20 kilos donc en poids optimal quand même. Si j'avais un chien en surpoids, je m'en voudrais quand même. Donc, il a 8 ans, il est stérilisé. Il a environ une heure de balade par jour et il aime beaucoup, beaucoup son canapé. À la maison, c'est vraiment un chien très, très, très calme. Ce n'est pas un chien qui aime jouer. Ce n'est pas un chien qui a appris à jouer en fait. Donc, pour lui, le jeu, ce n'est pas naturel. Un grand gourmand, monsieur. Oui, oui, tout à fait. Forcément, c'est un chien qui vient des rues donc voilà, tout ce qui est nourriture, il adore ça. Tu ne peux pas le rendre. Exactement, ça, il l'aura toujours. Tant mieux, au moins, je sais que s'il ne mange pas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Et donc, en fait, il est en ration mixte du coup avec une base croquette et une base ration faite maison. Donc, il a le matin 100 grammes de croquettes parce que c'est plus rapide pour moi, concrètement. Je n'ai pas à faire ma petite popote. Et puis, en général, comme moi, je travaille à la maison. Donc, la journée, je suis là. Donc, le midi, il a souvent soit un cong, soit un tapis de léchage ou une friandise à mastiquer, d'accord ? en fonction de ce que j'ai aussi sous la main. Et souvent, dans le cong où tu as pilier de léchage, souvent, je lui donne soit un peu de fromage, mais pas tous les jours avec de la banane parce qu'il aime bien ça. Et puis, sinon, ça, je ne l'ai pas noté, mais je fais aussi souvent un petit mélange huile de coco, banane. Alors, évidemment, l'huile, je n'en mets pas trop parce que c'est très riche en… ça apporte beaucoup d'énergie. Mais en fait, pourquoi j'aime bien l'huile de coco ? Parce qu'en fait, c'est solide à la température ambiante. Donc, en fait, je mets ça 10 minutes au congèle et c'est déjà bien congelé. Et ça l'occupe longtemps. Souvent, j'ai mis dessus aussi des petits manteaux de viande ou de filet de poulet, des choses comme ça. Comme ça, sur le tapis de léchage, ça se met dans les interstices, donc il aime bien. Donc, voilà. Et puis, des fois, avec un peu de pâté aussi, je mélange. Et puis, le soir, il a sa ration. Alors, avec un œuf cuit par semaine, moi, je lui donne en omelette parce qu'il ne le tolère pas trop cru. Il est assez sensible au niveau intestinal, donc je me méfie. Avec du poulet, un peu de porc. Parfois, je lui donne du bœuf un peu plus gras, mais c'est de plus en plus rare maintenant. Je lui donne des légumes. Il adore notamment les légumes verts. Alors, du coup, je lui en donne. Il adore ça. Par contre, il ne tolère pas les courgettes. Les courgettes, ça ne passe pas. Donc, ça, je ne lui en donne pas. Et puis, soit du son d'avoine, soit du riz blanc cuit. Et puis, des fois, je fais avec ce que j'ai. À un moment, j'avais du riz complet, je lui ai donné du riz complet. J'avais du quinoa aussi. Ça passe bien, le quinoa. Donc, voilà, je lui ai donné du quinoa. Voilà, des fois, c'est avec ce qui me reste en frigo aussi. Voilà, j'essaye de… Je ne me prends pas la tête. Voilà, des fois, je n'ai pas tout ce qu'il faut, donc je prends un peu ce qui reste dans le frigo. Et puis, de l'huile… C'est pas sur une journée. L'équilibre, c'est pas sur une journée. C'est sur… Non, voilà, moi, je le calcule. C'est ça, je le calcule à la journée parce que c'est beaucoup plus simple. En tout cas, ce type de ration, je le calcule à la journée parce que c'est plus simple pour les gens, voilà, mettre en place tous les jours. Ils ont leur quantité journalière. Par contre, par exemple, dès l'instant, on est sur un repas plus riche en viande, plus type barf, on va dire, avec beaucoup d'ingrédients différents et avec un changement régulier, là, je vais le calculer à la semaine parce que ce sera plus simple pour changer parce que souvent, on va apporter des toutes petites portions. Donc, ça, on ne pourra pas l'apporter sur la journée. Ce sera plus simple de faire un planning, un menu sur la semaine, par exemple. là, on est sur des repas différents. Donc, voilà, petite gamelle de guizmo et puis à côté de ça, un petit peu de friandises tous les jours, soit des friandises faites maison, soit du commerce, voilà. quand il n'est pas malheureux. Je ne pense pas, je ne pense pas. Et tu utilises de la vitesse que je l'ai dit avant. Tout à fait. C'est ça. Ah, mais comment vous dire que j'ai une petite fille de trois ans ? Donc, je... Oui. Mon temps est précieux. C'est certain. Non, mais je l'ai encore dit il n'y a pas longtemps à quelqu'un, je leur ai dit si vous ne pouvez pas faire l'autre rapport, vous le prenez, c'est sûr, mais c'est vrai que... Toi, je ne sais pas, mais moi, je dis aux gens, mais je crois que tu l'as marqué, vaut mieux aller à la rigueur une bonne croquette bien faite qui est une ration ménagère ou un barf mal fait. Exactement. C'est exactement la phrase que j'aime bien mettre à la fin. C'est faire manger à son animal, c'est bien, mais bien lui faire à manger, c'est encore mieux. Donc, c'est exactement ça. C'est finalement faire un choix. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas une seule alimentation qui va être bien. C'est choisir en fonction des besoins de l'animal, évidemment, mais en fonction de ce qu'on peut lui proposer. Si on n'a pas le temps, franchement, il n'a que croquettes parce qu'il y a des jours que je n'ai pas le temps de lui préparer son repas le soir. Je préfère lui donner que des croquettes. Au moins, il aura son repas correct. Quand je le fais garder pareil, des fois, c'est mes parents qui le gardent, je leur dis vous lui donnez des croquettes parce que je sais que mon père, il a déjà les rations de ses chiens à calculer donc ça commence à être un peu dur. Du coup, je ne veux pas qu'il se prenne la tête et qu'il fasse d'erreurs. Donc, je dis tu lui donnes croquettes et puis voilà. Et donc ça, c'est important à prendre en compte. Oui, il faut surtout déculpabiliser par rapport à ça. C'est faire au mieux avec ce qu'on a également, la possibilité qu'on a tous les jours. C'est ça qui est important et c'est là vraiment que ce sera le mieux pour son animal tout simplement. voilà. Voilà, faire au mieux. Exactement. C'est ce qu'ils font. Merci beaucoup, Aude. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je te remercie. Je pense que Michel et Marie aussi remercient tout le monde. Merci beaucoup. C'était très, très, très intéressant. Donc, je te remercie. je mettrai dans la soirée le lien de ta page Facebook de Gamelle au Poil pour ceux qui veulent te contacter. D'accord, super. Merci beaucoup. Merci pour ton invitation. Merci. C'est un plaisir pour moi. C'était super intéressant. J'ai adoré. Merci. Michel qui nous dit il faut préparer en avance. Oui, oui, parce que, attends, il faut préparer en avance. Il était en train d'écouter pendant qu'il découpait ses 20 kilos de poulet. C'est ça. Non, mais par exemple, moi, j'avoue, je triche. J'avais besoin. Voilà, pardon, vas-y. Mais moi, je triche. C'est mon père qui est à la retraite et qui m'a dit mais si tu veux le poulet, je le prépare pour ton chien, j'ai que ça à faire. Bon, je n'ai pas dit non. J'avoue. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Aussi, moi, par exemple, on est parti ce week-end et j'ai pris les croquettes parce que chez ma belle-mère, en fait, Sun, elle a le droit de se balader. Ce n'est pas bien, mais Sun a le droit de se balader avec son barf. Mais je ne veux pas qu'elle se balade partout. Donc, chez ma belle-mère, elle se baladait avec son coup de poulet et tout. Ce n'était pas trop... Non, c'est sûr. Donc, mais oui, il faut préparer en avance sinon on ne s'en sort pas. Oui. Surtout avec des enfants. Encore plus, oui. Oui, oui. Donc, je vais te laisser tranquille, Aude, et je te remercie infiniment. Merci. Allez, à bientôt. Au revoir. Salut, bonne soirée. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada